Il est 12h14 sur les ondes d'Alger Chain 3, bienvenue dans cette deuxième spéciale Cannes de la journée. La Coupe d'Afrique des Nations qui va observer deux jours de repos après à l'issue de la phase de groupe. Et l'entame des huitièmes de finale qui débuteront ce samedi. Et sans plus tarder, direction Bouakie, où nous retrouvons notre envoyé spécial en Côte d'Ivoire, Ma'amard Djibour. Bonjour Ma'amard. Bonjour Ali. La sélection algérienne après la désillusion qu'elle a connue à l'issue de la rencontre face à la Mauritanie. Cette sévère défaite, un but à zéro, une défaite qui a précipité bien évidemment l'élimination de la sélection algérienne de cette Coupe d'Afrique des Nations. Pour la deuxième fois consécutive après ce qui s'est passé lors de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Et la sélection algérienne qui est revenue au pays cette nuit, cette nuit donc par Alger avec le retour de tous les joueurs qui ont pris par la suite la direction de leur club respectif. Le sélection national également était là. Et à l'arrivée des joueurs, le capitaine d'équipe Riyad Mahrez qui est venu à la rencontre de la presse pour donner des explications, pour s'excuser auprès du peuple algérien. Dans cette première intervention, on va écouter Riyad Mahrez qui parle on va dire de l'arrivée d'une nouvelle génération et peut-être un renouveau pour la sélection algérienne. On mérite plus que ça, même si on s'est donné, on a tout essayé. C'est pas passé comme j'ai dit dans le foot, tu perds plus que tu gagnes. On a gagné, on a gagné une Coupe d'Afrique, on a gagné pendant 35 matchs, pendant 3 ans. Depuis 2-3 ans, on n'arrive pas à gagner, on n'arrive pas à gagner dans les compétitions. Il faut gagner, c'est-à-dire 2 Coupes d'Afrique où on sort au premier tour, où on doit largement passer. Et la Coupe du Monde où on gagne un zéro au Cameroun et on perd chez nous, c'est la réalité. On a perdu 6 matchs en 6 ans. Quand tu le vois comme ça, c'est un super bilan, c'est un bilan même exceptionnel. Il n'y a pas beaucoup d'équipes dans le monde qui font ça. Mais quand tu tires les conclusions, c'est vrai que dans les moments importants, surtout dernièrement, les deux dernières années, on n'a pas été à la hauteur. Et voilà, on est désolé, moi le premier. Maintenant, le coach va s'en aller, il y aura une nouvelle génération, il y aura des nouveaux joueurs peut-être, il y aura un nouveau coach. Ça repart sur des bonnes bases. Riyad Mahrez donc, il reconnaît que lors des moments importants, la sélection algérienne ne s'est pas imposée, n'a pas gagné ses rencontres. Oui, c'est une analyse très lucide, très juste de Riyad Mahrez. Il revient sur le bilan des 6 ans de Jamel Belmadi. C'est 6 défaites, c'est tout avec Jamel Belmadi. 35 matchs en défaite, l'année 2023, un vaincu. Mais 6 défaites, elles interviennent où ? Elles interviennent. Les premières, je vais rester sur le ratage, quand je ne dis pas, il n'y a pas eu des ratages en Coupe d'Afrique des Nations. Dans un contexte tout à fait particulier, on avait dit concernant au Covid, cette fois-ci, c'est plus complexe. Cette fois-ci, c'est vraiment une incompréhension. Notamment, sur les deux premières matchs, on ne gagne pas, mais on aurait dû gagner le dernier, c'est le match qu'on ne gagne pas. Alors, le match qu'on ne gagnait pas, moi je dis, il y a eu quelques erreurs, on peut les expliquer. Je pense que Jamel Belmadi a perdu le fil sur ce dernier match en alignant une équipe, allez, je vais le dire, l'équipe Facebook ou l'équipe réseaux sociaux, avec des changements, changements à tout prix. Il a apporté ces changements, mais je pense que c'est là où il a perdu le fil, parce que les changements, nous étions nous-mêmes étonnés. Bon, pour certains, moi le premier, je veux dire, si on devait, dans une première analyse, sinon pour le reste, eh bien pour le reste, il y a un type de champion de l'Aprie, il y a cette élimination en Coupe du Monde, c'est vrai, où on s'est raté sur le match retour, on prend un but, on l'élimine, au but, c'est marqué à l'extérieur. Mais pour le reste, on peut dire, on peut voir le verre à moitié plan ou le verre à moitié vide, ça dépend où il se situe, mais il ne faut pas sauter, si l'on veut, le bébé et l'autre du bébé en même temps. Moi je dis, on ne doit pas avoir ce type d'analyse. Alors là, nouvelle génération, oui, on le dit avant le début de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est une équipe en transition, c'est une équipe, et Jamel Belmadi a réussi à le faire, à convaincre les joueurs de rejoindre l'équipe nationale, à voir, Shaibi, Aikmouri, Thoun, qui représentent une nouvelle génération de joueurs qui ont intégré l'équipe, qui ont adhéré au projet qui a été présenté par la Fédération et l'entraîneur national. Alors il le dit lui-même, retenez bien la dernière phrase, Ali, on va repartir. Donc il s'inclut, parce que le monde ne s'arrête pas à cette Coupe d'Afrique des Nations. Il y a la Coupe d'Afrique des Nations, mais il y a les élimatoires de la Coupe du Monde qui arrivent au mois de juin. Et juste, je rappelle, que la Coupe du Monde, on est premier pour le moment avec 6 points. C'est vrai que c'est un parcours qui est long, mais il faudra aller la chercher, cette qualification. Disons qu'on est en ballottage favorable et qu'on faudra continuer sur cette dynamique et tourner la page. Le haut niveau, c'est ça, c'est de savoir switcher à des moments donnés. Quand ça ne va pas, il faudra switcher, tourner la page. Quand vous dites également, il le dit, la pression. Alors là, la pression, quand vous êtes un compétiteur de très, très haut niveau, c'est votre formation, vous disiez, avec la pression, ça fait partie de votre vie. Il ne peut pas en être autrement. Alors, quand il parle de pression négative ou d'environnement, les joueurs sont très impactés par les réseaux sociaux. Et c'est pour ça que je dis, ils ne sont pas dans une tour d'ivoire. Et les réseaux sociaux, des fois, ça ne parle pas à football, ça touche plus à votre vie privée. Là, ça peut être déstabilisant pour les joueurs. Justement, Amal, on va écouter Riyad Mahrez qui parle, justement, de cette pression que vous évoquez. Quand je dis on est déçu, on est triste, c'est déjà pour eux. Ils sont toujours avec nous, qui nous soutiennent depuis le début. Les journalistes, pas trop. Donc, voilà, ce climat, il n'était pas bien, il n'était pas bien. Je ne sais pas, on dirait qu'il n'y a que nous qui avons cette pression médiatique incroyable. Alors qu'on n'est pas le Brésil. Bien sûr, on est en Algérie, c'est une grande nation du football. On a fait des bonnes choses. On est aussi passé beaucoup de fois à côté. C'est la vérité. Mais voilà, toute cette pression médiatique, pour moi, elle est un peu... Ce n'est pas une excuse, bien sûr, ce n'est pas ça qui nous a fait perdre. C'est nous, on joue, c'est nous, on est sur le terrain, c'est nous, on doit marquer. Mais c'est pesant, ce n'est pas facile pour les jeunes joueurs, les joueurs qui arrivent. Toujours demander des nouveaux joueurs, des changements, des... En tout cas, voilà, moi, c'était juste un petit mot à la fin de dire désolé, bien sûr, au peuple. C'est vrai qu'il dit qu'il est désolé pour le peuple, mais quand il dit l'Algérie, ce n'est pas le Brésil, on n'a pas besoin de toute cette pression, je pense que c'est un peu exagéré, maintenant. Oui, mais la pression, on vit avec, on est avec. Les footballeurs, je le dis, les footballeurs sont les compétiteurs de très très haut niveau, ils vivent avec sa présence. Mais imaginez, c'est vrai qu'en Algérie, elle est très forte, vous avez vu, que ce soit les plateaux télé, les réseaux sociaux, les radios, les journaux, c'est l'événement. Chacun sa ligne éditoriale, chacun son interprétation, chacun sa lecture. Jusque-là, quand on reste dans le football, mais après, quand ça dépasse le cadre du football, là, c'est autre chose. Mais si on était, moi, je peux vous prendre des pays, allez en Angleterre, vous êtes un compétiteur de très haut niveau, et vous allez voir quelle pression vous vivez en Angleterre, quand un joueur ne peut pas faire 3 mètres tout seul. Ça, c'est pour, sans être, avoir un paparazzi sur le dos. Regardez la presse anglaise, il y a un joueur walker, aujourd'hui, de l'équipe d'Angleterre. Quelle pression est-ce qu'il vit, qui évolue à Manchester City ? C'est sa vie privée qui est dévoilée au grand jour. Allez en Italie, la caseta de l'osport, et j'en passe, les télé italiens et les radios. C'est une pression, c'est ça, mais la pression médiatique rentre avec. Et maintenant, vous connaissez les règles du jeu, les règles du jeu, elles sont claires. Quand ça marche, quand ça va, vous êtes le meilleur, vous êtes un héros, et puis quand ça ne va pas, à un moment donné, on vous descend plus bas que terre. C'est les règles du jeu. C'est pour ça qu'il faut le juste équilibre. Oui, Mammar ? Oui, je ne sais pas si vous m'avez fait... On n'a pas écouté la dernière phrase, vous le disiez ? Je dis que c'est pour ça qu'il faut garder le recul nécessaire dans l'analyse la plus exhaustive possible, et surtout avoir les arguments. Maintenant, de s'en prendre à X ou à Y, ou de s'intéresser à la vie privée de X ou de Y, ou de monter ou d'aller sur des anecdotes qui n'ont pas existé, et d'inventer des choses, là, en revanche, ça peut faire mal, et même très mal aux joueurs. Et Mammar rappellera la sélection nationale éliminée, donc on tourne cette page, une nouvelle page va se tourner avec les prochaines échéances qui attendent la sélection nationale dans ce tournoi international qui interviendra au moins 2 mars, et la poursuite des éliminatoires de la Coupe de l'Ontario. Avec des équipes, disons-le, de moindre envergure, mais bon, même là, il faut respecter, mais quand on regarde la composante des équipes pour ce tournoi, ça reste faible. Et vous pensez que, vous estimez que le sélectionneur, le nouveau, on va dire, sélectionneur national, va être désigné avant ce tournoi, ou la Fédération va prendre son temps pour choisir, on va dire, le nouveau coach ? Moi, je dis que la Fédération nous évite des erreurs qui ont été faites par le passé. Je vais vous citer des noms. L'Ikens, ça a été une des grosses erreurs. L'Ikens, ça a été vraiment une catastrophe. Et l'Alcaraz, ça a été une autre catastrophe. Comment il s'appelle ? Rayevac, encore une autre catastrophe. Maintenant, si on arrive à avoir, bon, lui n'est pas dans les radars, il a arrêté sa carrière, quelqu'un comme Gourcuff, qui est un constructeur, qui est un bâtisseur, qui arrive avec un projet de jeu. Oui, moi j'adhère à ce type de projet. Quand vous me dites, Vaid, moi je me souviens en 2013, vous vous en souvenez, Ali en 2013 ? Lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Oui, qu'est-ce que titrait la presse au lendemain de l'élimination ? Vaid, dégage. Dégage, qu'il fallait qu'il parte après l'élimination au premier tour. Oui, c'était dégage, je m'en souviens très bien. Il a été maintenu contre vent et marée, c'était très bien. Il y a eu la Coupe du Monde 2014. Mais la malhonnêteté de Vaid à l'époque, c'est que quand tout le monde est sorti pour lui demander de rester, et au plus haut niveau de l'État, on lui avait demandé de rester, eh bien il avait choisi Trabonfort. Il ne faut pas avoir la mémoire assez courte, je suis désolé. Vaid a choisi une autre destination, mais c'est très bien pour lui qu'il ait continué sa carrière ailleurs. On lui souhaite tout le bien. Mais comme ça, revenir aujourd'hui, je trouve que c'est trop facile. Mais après, c'est le choix de la fédération. Alors il faut trouver, il y a sûrement un profil qui est intéressant, je ne l'ai pas comme ça en tête, mais un entraîneur local, je ne pense pas. Local, je ne pense pas, il n'y en a pas un qui se dégage localement. Il ne faut pas se mentir qu'il n'y en a pas un qui se dégage aujourd'hui localement pour prendre le relais. Donc il faudra attendre pour voir. Il y a eu une expérience avec un local, elle a été, avant Belmadie, qui est un local également, je tiens à le préciser, mais qui est arrivé avec tout son bagage. Et ça a été très utile, mais je pense que l'expérience d'avant, elle a été très mauvaise. Et vous vous souvenez où est-ce qu'on s'est retrouvés avec une élimination du monde et j'en passe. Donc aujourd'hui, il ne faut pas se tromper de profil, il faut prendre son temps peut-être. Et trouver le bon profil avec des objectifs clairs, s'il vous plaît. Des objectifs clairs, écrits, précisés. Voilà, c'est ce que je dis. Et maintenant, on va revenir un petit peu sur cette phase de groupe qui s'est terminée hier avec la qualification des 16 équipes pour les 8e de finale. Une phase de groupe qui a été prolifique en but, puisqu'on note une moyenne de 2,5 buts inscrits par match. Il n'y a eu que 3 matchs qui se sont terminés sur des 0-0. Alors, c'est bien, c'est vrai qu'il y a eu des buts, il y a eu beaucoup de buts. On a été gâtés, il y a eu des surprises. Il y a eu l'arbitrage, j'ai été au niveau. L'avare, non, ça je le dis. Mais dans l'ensemble, disons que ça s'est bien passé. Alors, 2,5 par rapport aux autres Coupes d'Afrique des Nations, je ne sais pas si c'est plus ou moins. Je ne sais pas les chiffres en tête. C'est plus que la Cannes au Cameroun. Voilà, c'est très bien. Donc on a incité un meilleur spectacle de bien meilleure qualité. Mais dommage, à moi, je dis que ces Coupes d'Afrique qui se déroulent comme ça au mois de janvier, dommage. C'est vrai, ce qui nous a réussi, nous, c'était le mois, à la fin de la saison sportive, aller sur un tournoi international comme se déroule l'Euro également, où la Coupe du Monde sort pour le Kachar. Mais bon, ça, c'est une autre affaire. On a insisté à un beau spectacle, les présents ont été gâtés, les téléspectateurs ont été gâtés, nos auditeurs ont été également gâtés avec les comptes rendus, avec les buts qui sont marqués. On a vu de très beaux buts. Et puis également, c'est une Coupe d'Afrique des Nations, des surprises. Quand on voit trois grandes nations qui ont remporté la Coupe d'Afrique des Nations, qui sortent au premier tour, le Ghana, l'Algérie, la Tunisie, si vous les additionnez, ça nous donne, eh bien, ça nous donne quatre Coupes d'Afrique des Nations pour le Ghana, deux pour l'Algérie, sept Coupes d'Afrique des Nations à l'extérieur du tournoi dès le premier tour. Et la compétition se poursuivra. Le spectacle, il y aura un huitième de finale avec des matchs au sommet Nigeria, Cameroun, Sénégal, Côte d'Ivoire, pour ne citer que ces deux, Lamamard. Alors là, je ne sais pas si le spectacle sera au rendez-vous. Et vous le savez très bien, l'expérience s'est montrée. Entre les matchs de championnat et les matchs de Coupe, ça diffère complètement. Je rappelle que ça se déroulait sous forme de championnat, il peut y avoir beaucoup de buts. Mais dès que vous commencez des matchs de Coupe, c'est complètement différent, parce que vous avez la possibilité de fermer le jeu et de jouer sur 90 minutes, 120 ou séances de terre au but. Donc on attendra. Mais l'affiche, vous avez raison de le dire, elle est belle. Nigeria-Cameroun, c'est huit Coupes d'Afrique des Nations à eux deux. Cinq pour le Cameroun, trois pour le Nigeria. C'est deux équipes qui ont débuté difficilement la compétition. Le Cameroun est passé juste lors de la dernière journée dans un match à rebondissement. Est-ce que les Camerounais, on sait que des fois c'est des miraculés, vont pouvoir aller très loin dans cette compétition. On le verra contre ce match, contre le Nigeria également, qui a battu, n'oublions pas, le pays organisateur et qui est en train de monter en puissance, avec beaucoup de qualités individuelles, au sein de cette équipe des Super Eagles. Il y aura également un surprenant Cap Vert-Mauritanie. Le Cap Vert, c'est l'équipe qui nous a séduit. Rappelez-vous le Cap Vert, le résultat Algérie-Cap Vert, c'était 5 à 1, si mes souvenirs sont bons, avec la même équipe, avec Bébé qui avait marqué un but, et qui a marqué l'un des plus beaux buts de ce tournoi. Eh bien, le Cap Vert, oui, qui n'a pas connu la défaite lors du premier tour, qui a tenu en échec, qui a même mené au score devant l'Égypte. Et cette équipe du Cap Vert, qui a réussi à faire un 7 points lors du premier tour face à la Mauritanie, c'est historique pour les Mauritaniens, qui ont réussi à battre l'Algérie. Il leur fallait un match référence. Ils ont leur match référence face à l'Algérie, mettant en règle sur cette deuxième partie de compétition. Est-ce que ça ne va pas être la surprise également des matchs à élimination directe ? Cette équipe de Mauritanie, également avec un entraîneur, vraiment un très bon tactiquement, qui analyse très bien. On l'a vu contre l'Algérie, on l'a vu mettre en difficulté l'Angola, et tenir tête sous Burkina Faso. Le Cap Vert, c'est une équipe portée, avec un football porté vers l'avant, un football tout en mouvement, beaucoup de vivacité également dans le jeu. C'est deux oppositions de style. Allons-y, on verra quelle est l'équipe qui sortira vainqueur de ce huitième de finale. Il faut le dire, inédit. Merci, Mahamal, pour tous ces détails. On va vous retrouver lors de la spéciale de 20h-21h. Donc, c'est sur cette dernière information que s'achève sur cette spéciale Cannes de 12h15. Il est 12h29 sur les ondes d'Algérie Chantrois.